Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de découvrir le nouveau smartphone de chez Yulefun Le 17 Note Pro J'avais testé le 16 Note Pro il y a quelques temps Un smartphone qui ressemblait étrangement à l'iPhone Alors celui-ci ne ressemble plus du tout à un iPhone D'ailleurs il ressemble presque plus à un S8 d'il y a quelques temps Mais en tout cas vous allez voir qu'à l'intérieur il y a des caractéristiques assez sympathiques Par rapport à d'autres téléphones que j'avais pu tester précédemment Donc sur la droite le 16 Note Pro qui ressemble furieusement à l'iPhone Que j'avais testé il y a quelques mois J'avais noté, je vous l'avais dit, quelques problèmes de qualité Notamment sur la partie arrière Sur le 17 Note Pro, écoutez, j'ai noté aucun problème de qualité Vraiment il est très bien fini Très bel écran de 6,78 pouces, AMOLED et 120 Hz pour la fréquence d'affichage Dans cette vidéo je ne vous fais pas de déballage Mais sachez qu'il y a l'épingle pour accéder à la partie SIM On a les notices, on a également tout ce qui est câbles pour alimenter, pour recharger le téléphone L'adaptateur secteur évidemment Et petit plus client, évidemment la coque transparente pour habiller votre Yule Phone 17 Note Pro Et sans oublier un écran 1080x2400 Full HD+, mais surtout incurvé Franchement c'est vraiment très réussi Autre progression par rapport au 16 Note Pro, c'est son processeur Alors je vous avais dit qu'il n'était pas fameux sur le 16 Note Pro Ici on a l'Helio G99 dont je vous parle assez régulièrement puisque j'ai pas mal de téléphones et de tablettes qui embarquent ce processeur Alors c'est pas un foudreau de guerre non plus, mais c'est pas le but à ce prix là Mais on a quand même des vitesses qui sont quasiment doublées, on a plus de 700 points en simple coeur Donc on a vraiment un téléphone correct pour les tâches de tous les jours D'ailleurs dès qu'on démarre on sent quand même qu'il y a de la fluidité par rapport au 16 Note Pro Le 17 Note Pro embarque 12Go de RAM et extensible à 24Go sur les 256Go que compte ce téléphone au niveau du stockage Petit test avec Brawl Stars, alors ici il n'y a pas trop de saccades Sachez quand même qu'on commence à avoir quelques problèmes de fluidité notamment lorsqu'on commence à jouer en 3V3 Pas de problème donc pour le casual gaming Maintenant évidemment les jeux les plus performants ne pourront pas tourner avec ce téléphone Mais globalement vous allez vous en sortir Alors si vous en sortez pour des jeux, pour la plupart des applications évidemment il n'y aura aucun souci Pour faire une petite comparaison par rapport au téléphone que j'avais déjà testé Alors évidemment outre ceux qui sont déjà en Helio G99 En gros le processeur est à peu près équivalent à ce que proposait Xiaomi avec le Mi Lite 11 Bon qui remonte un petit peu maintenant mais en tout cas vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire avec ce processeur Le Yule Phone 17 Note Pro est sous Android 13, malheureusement pas d'Android 14 Mais côté fluidité pas de soucis avec le processeur Helio G99 Mais bon ça c'était le cas avec les autres téléphones que j'ai pu tester Concernant la photo et la vidéo maintenant Alors il y a malheureusement comme toujours avec cette gamme de téléphones A ce prix là on n'a pas de stabilisation donc ici je suis en train de marcher Forcément c'est pas vraiment génial Néanmoins pour une fois je trouve qu'on a quand même quelque chose d'assez exploitable Alors même si ça manque parfois de netteté je trouve que l'ensemble est assez correct Test de zoom évidemment pas de zoom optique avec ce téléphone Donc simplement le zoom numérique Et vous voyez Il se débrouille correctement Une fois n'est pas coutume je teste la vidéo avec la caméra frontale Et puis on en profite du coup pour tester le microphone Voilà bon c'est pas fou Un petit dernier test côté vidéo Vous voyez que parfois donc là j'avance encore Donc toujours pas de stabilisation Et on a quand même quelques zones de flou qui viennent Bon c'est quand même mieux quand on s'arrête Même si c'est vraiment pas parfait Côté photo il y a du mieux Alors surtout avec des prises de photos simples Que ce soit des portraits ou des paysages Je trouve que l'appareil photo frontal de 32 mégapixels est quand même pas mal Et je note qu'il se débrouille assez bien en intérieur Donc avec des sujets très colorés comme ici Le rendu des couleurs est quand même bien restitué C'est pas le cas avec tous les appareils photo Néanmoins je trouve quand même qu'on perd en détail Lorsqu'on a un premier plan, un arrière plan Là c'est pas forcément très clair Pas forcément très net On peut avoir des zones de flou Voilà comme ici Bon voilà c'est quand même un appareil photo d'appoint Comme d'habitude On passe maintenant à la partie audio Donc on a un seul haut-parleur Donc globalement on a quelque chose Un son assez clair finalement Bon faut pas le pousser dans ses retranchements Et peut-être avec un petit manque de base quand même C'est pas très profond Mais en tout cas ça dépanne On reste dans l'audio avec l'application Radio FM Et cette fois-ci il faudra utiliser le port USB-C Pour se servir d'antenne Donc il vous faut des écouteurs USB-C Et là donc ça va être comme une antenne Vous allez pouvoir utiliser cette application Donc enregistrer etc. Écouter les radios Un petit point sur la sécurité Alors évidemment on a la reconnaissance faciale Mais on a en plus une reconnaissance d'empreinte digitale Qui se trouve sous l'écran N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez Ce que vous préférez sur le bouton ou sur l'écran Et puis donc pour l'avoir testé Ça fonctionne plutôt pas mal Dans les deux cas Que ce soit la partie faciale ou digitale Tout marche bien A propos de la connectivité On a un slot double nano On a de la 4G pas de la 5G On a du Bluetooth 5.2 Du Wifi de 4 et 5 Et puis chose intéressante On a du NFC également Je reviens rapidement sur le design Alors si j'aime beaucoup l'avant J'aime un petit peu moins l'arrière Avec ces deux gros capteurs là Mais finalement au bout de quelques jours Bah je m'y suis fait Donc bon j'aime quand même pas mal le design Je reviens rapidement sur l'écran Puisque j'en ai pas parlé jusqu'ici Donc là il n'y a pas vraiment de grand soleil en ce moment Donc ça s'est couvert Néanmoins on a quand même une bonne luminosité Puisqu'on a 500 nits avec cet écran Donc c'est largement suffisant Bon si vous êtes en plein soleil Ça devient compliqué Mais en tout cas à l'extérieur Vous allez pouvoir vous en servir Et puis un petit mot sur la glace C'est du Gorilla Glass 5 Depuis des mois C'est mon Cubot X70 Que j'utilisais au quotidien pour Android Là c'est celui-ci qui l'a remplacé Objectivement je le trouve vraiment intéressant Notamment pour son écran Son bel écran à curvée 120 Hz AMOLED Vraiment un très bel écran Très belle finition je trouve Et on ne retrouve pas les mêmes défauts Que sur la version précédente Donc très intéressant Après bon évidemment Ça reste un téléphone d'entrée de gamme Voilà ce que je pouvais vous dire Sur le Youlephone 17 Note Pro Un bon petit téléphone Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien dans la description En attendant n'hésitez pas A liker cette vidéo A la partager A vous abonner Moi je vous dis à très bientôt